Une belle fille nommée Akari Watanabe prie dans un temple, jusqu'à ce qu'elle soit dérangée par Shiori Sakurasaka, qui trébuche dans les escaliers. Shiori lui demande si elle prie pour son partenaire dans le mariage pratique. Quoi qu'il en soit, Akari le nie et s'enfuit. Shiori se contente de la regarder pendant qu'elle fait cela. Quand Akari n'est plus en vue, Shiori jette une pièce de monnaie et prie pour obtenir ce que son cœur désire. Mais pour en revenir au vrai problème, le cours pratique de mariage est une partie étrange et folle du programme de leur école. Croyez-le ou non, des pères hommes-femmes sont choisis pour vivre ensemble comme un faux couple marié. Tout le monde dans la classe de Jiro Yakuun est impatient, mais son esprit est ailleurs. Il est impatient de voir sa fiancée. Pas sa fiancée à l'examen, non, mais sa fiancée dans le jeu. Il n'arrête pas de crier le nom « Chlori » comme si ça allait l'aider à battre le grand méchant du jeu. L'ami geek de Jiro, Sadar Ukamo, lui fait remarquer à quel point il est ravi d'avoir un personnage pixelisé à l'époque du bon dieu, et naturellement, Jiro est sur la défensive. Il soutient que le pixel art laisse libre cours à l'imagination, mais Sadaru n'est pas d'accord et lui montre le roto saga.7 avec des vues en 3D. Vous voyez comme la princesse Chlori est plus jolie et plus détaillée ? Jiro, cependant, préfère la première version parce qu'il peut imaginer Chiori en Chlori. Mais Sadaru n'a pas besoin de le savoir. Soudain, leur conversation est interrompue par Akari et ses amis. Akari oblige Jiro et Sadaru à leur céder la place, car ce sont les stéréotypes des méchantes filles. Au lieu de s'énerver, Sadaru rougit en sentant le doux parfum d'Akari et la complimente même sur sa beauté. Vous voyez ce que la 3D ou a fait à un homme ? Mais Jiro n'est pas du tout d'accord car il voit Akari comme une gamine égocentrique et arrogante qui se croit supérieure aux autres. Jamais de sa vie il ne voudra être impliqué avec elle. Mais s'il y a une personne qui peut rendre Akari gentille, c'est bien le beau et populaire Minami Tangin. Sa présence est si puissante que même les hommes du monde entier se sentent purifiés par elle. Hélas, Jiro pense qu'il est un poison pour les habitants de l'ombre comme lui. La cloche sonne, ce qui ne signifie qu'une chose, c'est l'heure de la pratique du mariage. Jiro continue de s'inquiéter pour sa mariée pixelisée jusqu'à ce que Chori attire son attention. Elle lui dit qu'elle est nerveuse, mais Jiro reste cool. Apparemment, Chori est la seule fille à qui il peut parler car elle est son amie d'enfance et son premier amour. On dit toujours que l'on ne finit jamais avec son premier amour, mais Jiro s'en contente tant que ce sentiment dure. Rougissant nerveusement, Chori avoue à Jiro qu'elle espère être jumelée à quelqu'un qu'elle connaît bien. Pendant ce temps, la pratique du mariage est expliquée aux élèves à l'aide d'une présentation. Ils vivront avec leur partenaire dans le dortoir d'entraînement, où tout est meublé, ils n'auront donc pas beaucoup de soucis à se faire. Un capteur est installé dans le salon pour surveiller leur mode de vie et leurs actions. Retenez vos chevaux, les amis, ses pères auront des chambres séparées, donc ils ne dormiront pas ensemble. De plus, les portes se déverrouillent grâce à la sécurité des empreintes digitales, donc ils n'auront pas à s'inquiéter de visites nocturnes non désirées. Jiro ne comprend pas l'intérêt de tout ça. Quel est l'intérêt de faire l'amour avec une personne que tu n'aimes pas ? Tu as raison, Jiro. De plus, il y a quelque chose d'un peu dystopique dans tout ça que je n'arrive pas à comprendre. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas complètement détester le projet car il y a une chance qu'il soit associé à Chori. Pourtant, Jiro ne peut pas se faire de faux espoirs car il sait que Chori ne ressent rien pour lui. Elle lui parle probablement juste parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. HM. Un signe pourrait apaiser ce sentiment. Jiro sort son jeu et vint le Big Boss. Mais au lieu de Chori, Lancia l'attend dans la tour. Jiro voit le bon côté des choses et prend ça comme un signe qui purge toute sa malchance. Seules de bonnes choses peuvent arriver maintenant. Les élèves se rendent ensuite dans les appartements qui leur sont assignés. Pourquoi c'est toi ? Akari demande agressivement à Jiro en tenant sa chemise. Eh bien, c'est ce que Jiro se demande aussi. De toutes les filles de leur classe, pourquoi elles ? Les deux sont mécontents de cette association car ils espéraient et priaient pour que quelqu'un d'autre soit leur partenaire. Akari regarde Jiro et dit que c'est évident qu'il veut être avec Chori. Voyant sa frustration, Akari l'insulte encore plus en lui disant qu'il n'y a aucune chance que Chori l'aime. Elle le taquine même en lui disant que Chori pourrait passer le meilleur moment avec la personne avec qui elle est jumelée. Le bégaiement de Jiro défend Chori, sachant qu'elle n'est pas du tout comme ça. Mais Akari le voit comme un rabat-joie qui l'empêche de s'amuser. Soudain, leur score passe de 0 à moins 3. Cela les étonne tous les deux et ils comprennent rapidement que leurs points vont diminuer s'ils ne s'entendent pas. Akari s'empare immédiatement de lui pour le forcer à s'entendre avec elle. Elle insiste pour qu'il augmente leurs points, atteigne le rang à échange de pair. Jiro ne sait même pas que c'est possible parce qu'il n'a pas écouté, alors Akari lui donne le manuel pour voir par lui-même. Akari sait que Minami atteindra aussi le rang A, alors il doit faire de leur mieux pour y arriver. Réalisant ce qu'il doit faire pour y arriver, Jiro rougit et lui dit que c'est dangereux. Mais Akari s'en moque et le taquine parce qu'il est porteur de la carte V. Elle se rapproche de lui et lui murmure qu'elle fera de son mieux pour être une épouse parfaite. Comme Jiro est novice en matière de sentiments électrisants inexplicables, il lui demande si elle peut vraiment être avec un type comme lui. Instantanément, leur score devient négatif de 2. Cela le bouleverse, alors il quitte la porte pour aller chercher quelque chose à boire. Il ne sait pas qu'Akari est aussi nerveuse que lui, car c'est aussi sa première fois. Mais elle est prête à tout pour être avec Minami. Pendant qu'ils prennent leur boisson, Jiro voit Minami et Chiori marcher ensemble. Il se cache de la vue mais surprend leur conversation. Il semble que les deux ont été mis ensemble, et Jiro est absolument écrasé par cela. Il s'enfuit pour tenter de nier ses sentiments, mais à la fin, il est évident que cela le dérange. Jiro boude même dans un coin à son retour. Au début, Akari se moque de lui parce qu'il se morfond, mais Jiro est clairement frustré. Étonnamment, elle le réconforte, et Jiro, peu confiant, pense qu'elle se moque de lui. Mais non, Akari l'encourage à faire semblant qu'ils sont mariés pour qu'ils puissent s'entraîner quand les choses se passeront vraiment. Jiro reste incertain à cause de son manque d'expérience, ce qui agace Akari. Elle se lève et le gronde pour avoir laissé ça le retenir. Son manque d'expertise ne devrait pas l'empêcher d'essayer. Soudain, on sonne à la porte, et Jiro répond rapidement. C'est Sadaharu qui lui demande de sortir. En tant qu'abruti, Jiro s'empresse d'obéir, mais Akari l'arrête un instant et lui demande un baiser d'adieu. Jiro n'a pas compris, alors Akari doit le lui expliquer. Jiro est totalement sidéré par la demande, ce qui amène Akari à continuer à le taquiner. Quant au pauvre Sadaharu, il ne cesse d'appuyer sur la sonnette et de lui demander de se dépêcher. Oh non, que va faire Jiro ? Répond-il à l'appel de son ami, ou s'est-il aux caprices de son partenaire ? Finalement, Jiro est agacé par le blabla d'Akari et la sonnerie de Sadaharu, alors Jiro décide de prendre Akari dans ses bras et de la bécoter. Akari reste dans la maison, trop abasourdie pour parler, parce qu'elle ne voulait pas dire un baiser sur les lèvres. Le jour suivant, Jiro rêve que Chiori le réveille, mais la réalité ne l'accueille qu'avec Akari, munie d'une louche et d'une casserole pour le ramener à la raison. Jiro n'arrive pas à croire que c'est déjà le matin, mais plus encore, il se souvient de la douceur des lèvres d'Akari. Oh non, ça ne marchera pas. Il doit se rappeler que c'est Chiori qu'il aime, pas elle. Une semaine a passé, et Chiori et Minami sont de plus en plus proches. Jiro ne peut s'empêcher d'être jaloux de leur proximité. Bien qu'il ne dégage que de la tristesse, Chiori ne semble plus le remarquer. Pour aggraver les choses, Jiro imagine même Chiori dire à Minami qu'il n'est qu'un vieil ami. A la fin des cours, Jiro continue de bouder sa journée morne jusqu'à ce qu'il voit une Akari très excitée. D'après ce qu'il voit, elle va passer du temps avec Minami. Soudain, Jiro se souvient que leur professeur leur avait demandé de la voir tous les deux, mais Akari s'en moque et lui dit qu'il peut y aller tout seul. Dans la salle des professeurs, l'enseignante dit à Jiro que cet examen pratique est important et nécessaire pour l'obtention du diplôme. Le professeur encourage donc Jiro à s'arranger avec Akari pour qu'il soit plus proche d'un couple marié. La pluie ne s'est toujours pas arrêtée et Jiro pense qu'Akari est probablement en train de s'amuser comme une folle avec Minami. Il a raison, mais pas avec son imagination censurée. Il devrait rentrer chez lui maintenant, mais Shiori s'approche soudainement de lui. Elle attrape les bras de Jiro, pensant qu'il y a un insecte près du porte-parapluie, mais ce n'est qu'un dessin. Jiro veut dire quelque chose à Shiori, mais cette dernière lui demande de l'appeler par son prénom, comme avant. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour se confesser. Rougissant, Jiro rassemble son courage et il est prêt à lui dire ce qu'il ressent. Seulement pour que Minami intervienne. Il ramasse Shiori parce qu'elle n'a pas de parapluie. À ce moment, ni Jiro ni Akari ne peuvent faire quoi que ce soit pour prolonger le temps passé avec leurs amours. Alors qu'ils rentrent ensemble chez eux, Jiro continue de se complaire dans son échec, mais Akari l'encourage à ne pas abandonner. Alors Jiro suggère qu'il passe par une épicerie. Akari dit que ce n'est pas nécessaire car elle peut parfaitement cuisiner des repas à la maison. Et étonnamment, Akari a préparé une omelette de riz parfaite. En aidant Jiro à presser le ketchup, Akari sourit fièrement et dit qu'elle l'a faite avec amour. Pourquoi tu es si mignonne ? Jiro est étonné de voir à quel point c'est délicieux et propose même de nourrir Akari. Au début, Akari refuse parce que c'est dégoûtant, mais elle le mange quand même. Maintenant proche l'une de l'autre, leurs lèvres semblent vouloir plus que du riz. Heureusement, le téléphone de Jiro sonne, les sauvant de leurs sentiments inexplicables l'un envers l'autre. Cette nuit-là, la pluie continue de tomber à verse tandis que Jiro rêve à nouveau de Shuri. Shuri lui dit de rester avec lui cette fois-ci car elle se sent seule. Et comme un idiot, Jiro vise un baiser jusqu'à ce qu'un coup fort à sa porte le réveille à la réalité. Jiro ouvre la porte, et Akari le tient soudainement. Juste pour ce soir, reste avec moi, dit Akari en rougissant de sa demande. Apparemment, elle veut juste regarder un film d'horreur avec Jiro. Natsumi, une de ses amies, lui a dit que regarder des films d'horreur augmentait leur point. N'est-ce pas un classique ? Mais Jiro refuse d'en rester là et éteint la télévision. Akari s'énerve et rappelle à Jiro pourquoi ils font ça. S'ils n'aiment pas les films, ils peuvent se résoudre à porter des pyjamas assortis. Oui, Akari a acheté ces jolis pyjamas juste pour eux. Et quand on les met ensemble, on peut former un cœur. Sans hésiter, Akari enlève ses vêtements pour se changer, surprenant Jiro, qui détourne immédiatement le regard. Si elle est si à l'aise, alors il pourrait aussi bien faire la même chose. Mais soudain, les lumières s'éteignent. Jiro ne peut rien voir jusqu'à ce qu'il sente le corps d'Akari se presser contre le sien. Qu'est-ce qu'il est censé faire ? S'il ne bouge pas, quelque chose d'autre attaché à lui va réagir. Malgré l'obscurité, Jiro sent qu'Akari est terrifié, alors il attrape son téléphone. Akari le prévient de ne pas allumer sa lampe de poche, mais il est trop tard. Il le fait, révélant Akari en larmes. Agacé, Akari secoue la tête de Jiro, admettant qu'elle a peur. Comme il n'y a plus d'électricité, leurs portes ne bougeront pas, ils doivent donc rester ensemble dans le salon. Mais Jiro ne s'attend pas à ce qu'Akari soit aussi proche de lui. S'ennuyant à mourir, Akari force Jiro à raconter une histoire drôle. Sans le vouloir, Jiro commence son histoire par le classique il y a longtemps. Akari dit immédiatement qu'elle n'aime pas les contes de fées, mais Jiro continue. Mais là, son histoire passe soudainement de l'enfance à l'anneau. Réalisant sa méchanceté, Akari devient silencieuse. Jiro s'excuse rapidement, mais c'est trop tard, car Akari l'a déjà maudit pour toujours. En pensant à Minami, Akari est certaine qu'il ne lui fera jamais ça, surtout qu'elle a vraiment peur du noir. Une fois de plus, Jiro s'excuse, se sentant coupable. Soudain, Akari lui prend la main et lui dit qu'il est le seul à être avec elle. « Ça te tuerait de me laisser dépendre un peu de toi ? » « Méchante, » dit timidement Akari. Jiro lui tourne le dos car il ne peut s'empêcher de rougir en voyant à quel point elle est mignonne. Est-ce qu'elle est sincère, ou est-ce qu'elle joue la comédie ? Heureusement, il fait nuit, donc Akari ne verra pas à quel point il est rouge. Enfin, Akari voit la bougie d'aromathérapie qu'elle cherchait. Natsumi la lui a donné plus tôt, et elle apprécie son parfum, mais Jiro la trouve trop sucrée. Mais le moment est si paisible que Jiro ne peut s'empêcher de rapprocher Akari de lui. Lentement, il murmure à l'oreille d'Akari à quel point elle est adorable. Qu'est-ce que ? Jiro n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. Est-ce qu'il perd la tête ? Heureusement, Akari est déjà endormi et n'a peut-être pas entendu la chose la plus croustillante qu'il ait jamais dite. Mais sérieusement, elle est mignonne quand elle dort. Pourtant, Jiro n'arrive pas à oublier les mots d'Akari. Comment peut-il être fiable ? Que signifie vraiment être marié ? Akari est la première à se réveiller, confuse de ce que Jiro voulait dire la nuit dernière. Les résultats de l'examen pratique sont enfin connus après un mois. Jiro et Akari sont élevés au rang B, tandis que Sadaharu et son partenaire sont au rang C. Akari et Jiro sont surpris de voir Minami et Chiori au rang E. Comment est-ce possible ? Alors qu'ils nettoient la salle de bain de leur appartement, Jiro s'inquiète pour Chiori, mais il n'est pas dans la bonne position pour lui demander ce qui ne va pas. Cependant, peu importe comment lui et Akari prétendent être un couple marié parfait, cela n'aura jamais de sens si leurs béguins ne sont pas dans le rang A. Il pense si profondément qu'il tombe dans la baignoire et éteint la douche, le trempant immédiatement. Le pauvre Jiro tombe malade à cause de cela. Jiro est allongé dans son lit, se demandant si Chiori s'occupera de lui s'ils sont jumelés. Akari l'a laissé seul malgré sa maladie, mais Jiro aurait aimé qu'elle rentre plus tôt. Soudain, on sonne à la porte, et pour une raison quelconque, cela rend Jiro heureux. Mais au lieu d'Akari, c'est Chiori qui l'accueille. Pendant ce temps, Akari essaie de ne pas penser à Jiro, mais il ne cesse de surgir dans son esprit. Surtout quand il parle des crêpes qu'il mange, qui ressemblent apparemment à des lèvres. Elle se souvient alors que Jiro l'a embrassé. Voyant qu'elle rougit, Natsumi et Sachi lui posent la question, mais elle la repousse. Elle parle ensuite de Chiori et Minami et de la façon dont elle pourrait se rapprocher. Elle demande à Akari ce qu'elle va faire, son mari va lui être enlevé. De l'autre côté, Jiro est surpris de voir Chiori, mais Chiori dit qu'Akari lui a demandé de lui rendre visite. Elle se souvient également de l'époque où ils étaient plus jeunes. Jiro a pris soin d'elle, alors elle sera heureuse de faire de même pour lui. Chiori est même volontaire pour cuisiner pour lui. Cependant, Jiro pense que si Chiori continue à faire cela, il pourrait se faire de fausses idées, comme lorsqu'ils étaient au collège. Avant que Chiori ne soit transféré dans une école privée, Jiro a essayé d'avouer ses sentiments, mais il s'est dégonflé. Eh bien, il semblait aussi que Chiori ne le voyait que comme un ami, rien d'autre. Revenant à la réalité, Chiori lui offre de la bouillie de riz, qui l'engloutit rapidement. Jiro a totalement manqué la chance d'être nourri par Chiori. Plus de chance la prochaine fois, soldat déchu. Jiro pense que Minami a de la chance de goûter à la cuisine de Chiori tous les jours, mais Chiori révèle qu'elle se relaie. Cela semble bien, mais Jiro ne peut s'empêcher de demander pourquoi leurs classements ont été bas s'ils s'entendent bien. Chiori admet que c'est vraiment difficile pour elle d'être proche des autres garçons, et que cela aurait été mieux si Jiro avait été son mari. Jiro est stupéfait, mais Chiori dit rapidement qu'elle ne fait que plaisanter. Soudain, Jiro prend la main de Chiori et lui dit qu'il croit en elle. Réalisant à quel point cela semble bizarre, il se cache sous sa couverture jusqu'à ce qu'il s'endorme. Pendant que Jiro dort, Chiori a envie de l'embrasser mais se retient. Elle ne peut pas le faire car ils ne sont pas mariés. Elle se souvient alors du même souvenir d'enfance que Jiro a évoquée plus tôt. Chiori était sur le point de demander à Jiro de regarder les lumières de Noël avec elle, mais il est soudainement parti. Elle ne peut s'empêcher de se demander s'il la laisserait finir si elle essayait à nouveau. Pendant que Chiori se douche, elle se souvient des paroles de ses amis au café. Jiro lui parle alors à l'extérieur de la salle de bain, remerciant Akari d'avoir demandé à Chiori de s'occuper de lui. Il admet avoir vécu un rêve pendant un moment et promet de faire de son mieux pour qu'elle puisse aussi avoir son moment avec Minami. Akari se contente d'écouter, ne sachant pas quoi dire. C'est un mystère de savoir combien de temps ils vont continuer à entretenir leur fausse relation alors que leur affection n'est pas fausse du tout. Ils sont probablement tombés amoureux l'un de l'autre. Ils ne le savent simplement pas encore. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.